Musique 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 Hola j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec 5 idées de recettes pour le petit déjeuner ou pour la collation, voilà vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça pour le petit déj tout dépend de vous, vos habitudes de consommation donc 5 idées avec en plus voilà quelques idées de topping assez différents, il y a des recettes vous verrez où je vous montre différentes possibilités parce qu'on peut toujours varier vraiment les plaisirs et se faire plaisir, c'est surtout ça le plus important j'essaye de vous partager quotidiennement mes recettes tous les jours, que ce soit autant pour le petit déjeuner le déjeuner, le dîner, collation, etc sur mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas, je vous invite, je vous l'affiche là, je vous invite à aller me suivre comme ça vous pourrez voir un petit peu différentes, enfin d'autres idées là j'ai essayé vraiment de faire des choses différentes de pas toujours montrer les mêmes choses donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vais arrêter de trop parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la première recette, c'est tout simplement des pancakes, je vais vous montrer deux toppings différents donc j'ai simplement mis 35 g de farine ensuite j'ai mis 40 g de flocons d'avoine j'ai mis ensuite à peu près 15 g de protéines au chocolat, dans un autre bol j'ai mis la levure, du vinaigre de cidre et 100 ml de lait pour bien faire monter la levure le vinaigre de cidre sède énormément j'ai ensuite mélangé le tout ensemble mélangé jusqu'à ce que ce soit bien homogène et puis j'ai fait chauffer ma poêle en attendant enfin, à côté de la préparation et puis 3-4 minutes de chaque côté et puis voilà, mes pancakes sont prêts pour le topping, là j'ai mis un mélange de beurre de cacahuète et de fromage blanc avec des bananes et pour le deuxième topping, j'ai mis des fruits rouges ma coco râpée avec un mélange de flocons d'avoine et des fruits secs que j'ai trouvés en vrac en magasin bio pour la deuxième recette, je suis partie sur quelque chose de vraiment simple mais très efficace, j'ai pris 2 tranches de pain de mie complet une sur laquelle j'ai mis du beurre de cacahuète de la banane et un autre objet tout simplement mis une moitié, enfin un quart d'avocat plutôt avec un oeuf sur le plat bon, l'oeuf sur le plat a une tête assez bizarre mais bon, sinon c'était très très bon voilà, c'est vraiment super rapide et puis vraiment efficace et ça tient bien pour la troisième recette, il s'agit d'un pourri du four donc j'ai mis 30 g de flocons d'avoine 20 g de farine, bon là j'ai un petit peu j'étais pas très bien réveillée, donc j'en ai foutu partout j'ai mis à peu près, voilà, 15 g de protéines au chocolat et puis une cuillère à café de graines de chia j'ai ensuite rajouté 30 ml d'eau donc après, voilà, vraiment bien mélangé jusqu'à ce que ce soit bien homogène j'ai oublié de rajouter la levure voilà, donc vraiment n'oubliez pas cette étape c'est super important ensuite j'ai mis les myrtilles, enfin les fruits surgelés et j'ai mis un carré de chocolat à l'intérieur de la préparation puis mis 15 minutes au four à 180 degrés d'ailleurs, pour fermenter la levure mélangez à côté avec du vinaigre de cidre et puis le lait, en fait, avec dans un autre bol ça permet vraiment de bien fermenter la levure je vous montre une deuxième idée de topping donc avec quelques fraises une banane, enfin une petite banane des noix de cajou, des fruits secs et quelques flocons d'avoine pour la quatrième recette je suis partie sur une recette de pain perdu un petit peu déguivée puisque j'ai fait un mélange d'une demi banane j'ai mis à peu près 50 ml de lait j'ai rajouté un petit peu de cannelle j'ai fait mixer le tout et ensuite j'ai pris mes deux tranches de pain muillet complet que j'ai fait tremper dans ma préparation voilà, de chaque côté et que j'ai fait ensuite griller un petit peu à la poêle ensuite il me restait un petit peu encore de préparation donc j'ai rajouté de la protéine au chocolat que j'ai tout simplement mélangé au reste et je me suis servi tout simplement comme boisson à côté de mes toasts pour les pains perdues je les ai fait cuire à peu près 3-4 minutes de chaque côté pour le topping j'ai rajouté ensuite quelques fraises coupées en morceaux j'ai rajouté ensuite un mélange de flocons d'avoine et fruits secs qui étaient en vrac, en magasin bio et de la noce coco râpée et mon petit déjeuner est prêt pour la cinquième recette je suis partie sur un porridge un petit peu revisité ou plutôt une espèce de cookie doux pourri, du mixé enfin, ouais, j'ai pas trop de temps à donner à cette recette la première fois que j'ai vu, j'étais assez sceptique mais quand je l'ai goûté, j'étais vraiment très surprise et agréablement surprise donc j'ai tout simplement mis une boîte de pois chiches que j'ai goûté donc c'est une boîte de 130 grammes donc vraiment une petite boîte ensuite j'ai rajouté du lait de soja donc là, j'ai fait à l'oeil franchement, je ne saurais pas vraiment vous dire mais je dirais à peu près 5, enfin 2, 3 centilitres j'ai ensuite rajouté une cuillère à soupe de beurre de cacahuète puis j'ai rajouté ensuite un petit peu de miel pareil, j'ai fait à l'oeil, mais ça me ferait une cuillère à café puis j'ai mixé le tout donc pendant quelques secondes à peu près 15, 15, 20 secondes j'ai versé ensuite le tout dans mon bol et puis au niveau du topping j'ai rajouté quelques pépites de chocolat il me restait vraiment un fond un petit peu de pralin donc après j'ai vraiment fait tout à l'oeil mais après, voilà, je ne suis pas en grosse quantité non plus ensuite j'ai rajouté simplement une demi-pomme et puis de la noix de coco râpée et c'est prêt j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo